La première lecture d'aujourd'hui C'est Esaïe chapitre 26 à partir du verset 1 En ce jour-là, on chantera ce chant au pays de Juda Nous avons une ville forte Pour nous protéger, il a mis mur et avant mur Ouvrez les portes, calandre la nation juste Qui observe la fidélité C'est un destin arrêté Tu assureras la paix La paix qui t'est confiée Confiez-vous dans le Seigneur à jamais Car le Seigneur est un rocher éternellement C'est lui qui a précipité les habitants de hauteur La cité élevée Il la baisse Il la baisse jusqu'à terre Il lui fait mordre la poussière Elle sera foulée aux pieds Par les pieds du malheureux Par les pas du faible Alors, le Seigneur ici nous dit Ce jour-là, on chantera ce chant au pays de Juda Un chant nouveau Ce chant nouveau nous dit quoi ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ouvrez les portes Ouvrez les portes Ouvre les portes de ton cœur Ouvre les portes de tes pensées Ouvre les portes de ta volonté Ouvre les portes de ton intelligence Ouvre les portes de ton écoute Ouvre les portes pour que l'Esprit Saint puisse entrer Pour que Jésus, le Verbe, puisse entrer Et après, on dit La nation juste Qu'elle entre, la nation juste Qui observe la fidélité Cette ouverture nouvelle C'est pour nous apprendre À vivre dans la fidélité au Seigneur Et après, la parole nous parle Tu assureras la paix La paix qui t'est confiée Le Seigneur veut te bénir aujourd'hui Par ce cadeau que c'est la paix La paix, c'est un don de Dieu Et après, il dit Confiez-vous dans le Seigneur à jamais Alors, ouvrez les portes La paix, le don de Dieu Et aussi la confiance Ce sont des grâces qui sont essentielles Pour notre vie spirituelle Pour vraiment avancer Et après, il dit Il l'abaisse Il l'abaisse jusqu'à terre Ça veut dire les habitants des hauteurs Ça veut dire l'orgueil Le Seigneur doit abaisser notre orgueil Ton orgueil, mon orgueil C'est pour faire monter en nous Vraiment Nous approcher de lui En fait Le Seigneur nous élève Pour nous approcher de lui Et Ici, il dit qu'à la fin Elle sera foulée au pied Cette ville Les habitants des auteurs Elles seront foulées au pied Par les pas du faible Ça veut dire que Ceux qui sont forts Vont être abaissés Et les petits Les faibles Le Seigneur les élève Voilà les grâces Des citons au signe de Noël Jésus qui est tout puissant S'il fait petit Et à partir de notre petitesse Il veut nous fortifier Maintenant L'Epsomme d'aujourd'hui C'est l'Epsomme 118 À partir du verset 1 Rendez grâce au Seigneur Car il est bon Car éternel est son amour Rendez grâce au Seigneur Mieux veut s'abriter dans le Seigneur Que s'y fier en l'homme Mieux veut s'abriter dans le Seigneur Qu'il suffit au puissant Voilà Confie dans le Seigneur Confiance C'est lui Notre bouclier Notre force Notre sécurité Après Le verset 19 Ouvrez-moi les portes de justice J'entrerai Je rendrai grâce au Seigneur Car c'est ici la porte du Seigneur Les justes entreront Je te rends grâce Car tu m'as exaucé Tu fais pour moi le salut Qu'il entre Qu'il entre Le Seigneur veut nous faire entrer Dans son intimité Le Seigneur veut nous faire avancer Et après le verset 25 Des grâces Seigneur Donne le salut Des grâces Seigneur Donne la victoire Béni soit au nom du Seigneur C'est lui qui vient Nous vous bénissons De la maison du Seigneur Le Seigneur est Dieu Il nous illumine Alors C'est le Seigneur qui vient A notre rencontre C'est lui qui vient Jésus vient Et nous aussi On doit s'ouvrir A sa venue Et le Seigneur veut aussi Nous illuminer Voilà C'est le temps de grâce C'est le temps de l'Avent Ce n'est pas en disant Seigneur Seigneur Qu'on entrera dans Le Royaume des Cieux Mais c'est en faisant La volonté De mon Père Qui est dans les Cieux Ainsi quiconque Écoute ces paroles Que je viens de dire Et les meilleurs en pratique Peut se comparer A un homme avisé Qui bâtit Sa maison Sur le roc La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents sont ensoufflés Et se sont déchaînés Contre cette maison Et elle n'a pas croulé C'est qu'elle avait été fondée Sur le roc Et quiconque entend Ces paroles Que je viens de dire Et ne les met pas en pratique Peut se comparer A un homme Incensé Qui a bâtit sa maison Sur le sable La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont rués Sur cette maison Et elle s'est écroulée Et grande A été sa ruine Alors De façon de construire Soit sur le roc Soit sur le sable Le roc Ça veut dire Avoir des fondations solides Quelque chose Qui est stable Qui ne bouge pas Le sable Ça veut dire Des fondations superficielles Qui ne sont pas solides Et qu'après tout Va tomber Le Seigneur veut Nous aider A bâtir Notre vie A partir de De quoi ? De l'écoute De la parole De Dieu Et de la pratique De cette même parole Le Seigneur veut nous dire Et construire Notre maison Et notre maison Ça veut dire Cet édifice spirituel Nous sommes Un homme charnel Parce que nous sommes musulmans Mais nous sommes aussi Des êtres spirituels Nous bâtir notre maison Vraiment sur le roc La parole de Dieu Ce que Dieu nous enseigne Par son Église C'est là Nous devons faire attention Et bien sûr Aussi De demander conseil Tu peux aussi Demander conseil A ton accompagnateur spirituel Si tu as des doutes Des choses Qui sont importantes Parce que tu dois Avoir la solidité Bâtir sur le roc C'est le roc C'est le Christ Il est solide Il veut communiquer Cette solidité Cette fermeté Aussi A chacun de nous Il y aura toujours Des tempêtes Il y aura des pluies Cela fait partie De notre vie Mais la maison peut Les vents sont venus La parole de Dieu Les vents ont soufflé Ils se sont déchaînés Contre cette maison Elle n'a pas croulé Voilà C'est la grâce Que le Saint veut nous donner En ce temps de l'avant De bâtir Une vie spirituelle Solide C'est pour cela Que nous faisons De la lecture divinée Chaque jour Nous avons de l'accompagnement spirituel La lecture divinée Chaque jour L'adoration La messe Chaque jour Pour donner La formation aussi Pour donner La solidité A nos cœurs Nos âmes Et nos vies humaines Maintenant Maintenant la lecture patristique Que cela pourra se produire Que cela pourra se produire pendant sa vie Veillez Car lorsque le corps sommeille C'est la nature qui nous domine Et notre action est alors dirigée Non par notre volonté Mais par l'impulsion de la nature Et lorsque Et lorsque règne sur l'âme Une lourde torpeur De faiblesse Et de tristesse C'est l'ennemi Qui la domine Et la mène Contre son propre gré La force Domine la nature Et l'ennemi Domine l'âme C'est pourquoi Notre Seigneur a parlé De la vigilance De l'âme Et de celle du corps Afin que le corps Ne sombre pas Dans un lourd sommeil Ni l'âme Dans l'engourdissement Comme dit l'Écriture Veillez Comme il est juste Et encore Je m'éveille Et je suis encore avec toi Et enfin Ne perds pas courage C'est pourquoi Nous ne perdons pas Courage Dans le ministère Qui nous est confié Maintenant je vous laisse La bénédiction Par les mains Toutes pures De la Vierge Marie Que Dieu tout puissant Vous bénisse et vous garde Les Pères, les Fils Et le Saint-Esprit Amen